Donc la première chose, c'est est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur le livre, sur l'organisation du cours, ou sur quoi que ce soit d'autres. Je pense que par rapport au test, je n'ai pas réussi à faire le... Vous n'avez pas réussi à faire lequel ? Je suis là, je suis attaché par rapport, je t'entends vraiment très mal, tu n'as pas réussi à faire... Répète. Je suis vraiment désolé, je ne t'entends pas bien du tout, donc est-ce que tu veux bien l'écrire ? Brièvement, juste lequel, si c'est le dernier, si c'est le premier, le deuxième... Ok, ça marche. Désolé, mais je ne sais pas si c'était pareil pour les autres, mais moi je n'entendais vraiment pas bien. Ok, c'était... Très brièvement, qu'est-ce qui n'a pas été quand on fait cet exercice ? C'était mettre l'effort, c'était le résoudre, c'était... J'avais l'impression qu'il me manquait un terme. Ok, ça marche. Alors, n'oubliez pas que pour ce test, vous pouvez me poser des questions. donc il n'y avait pas de soucis à m'envoyer un mail en disant « Monsieur, je n'y arrive pas, vous montrez les équations que vous avez trouvées et on démarre de là. » Donc, ce n'est pas un examen, n'hésitez pas. Alors, je vais le faire à la main comme ça. Oups, ce n'est pas là la corde. Hop, voilà. Alors, sur ce bloc, on avait le poids ici. Cette masse-ci, elle s'appelait la masse P, c'est ici la masse Q. Donc, c'est le poids de la masse P ici. Sachant que le bloc, il est posé sur le sol. Là, il faut toujours s'imaginer ce qui se passerait si le problème était plus simple. Ben, si le problème était plus simple... Ok, j'ai vu vos questions, j'arrive bientôt. Si le problème était plus simple, ma masse, elle irait vers le bas, juste par la gravité. Et donc, on va dire qu'elle va avoir tendance à aller vers le bas. C'est statique, mais comme elle a tendance à aller vers le bas, ça veut dire qu'elle va avoir des frottements ici avec le sol et ici avec l'autre masse. Et oui, vous avez des trucs à dire ? Oui, en fait, j'ai une question. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi exactement ? C'est le test de la cotation permanente ? C'est le troisième test de la cotation permanente, oui. Celui qu'on devait faire pour aujourd'hui, c'était pas un exercice avec une poulie ? Il y avait plusieurs tests, il y en avait trois pour aujourd'hui. Ah ok, d'accord. D'accord. En fait, hop. Je suis en train de lancer Firefox, ça. pour vous montrer. Ça arrive. Tiens, pourquoi ? Dans quelconque, je vois pas. La première fois que ce soit dans ceux que je peux vous partager à l'écran. Ok. Tant pis. On va faire ça comme ça. Donc. Si je prends votre vue. En dynamique, vous aviez ceci à réaliser avant votre cours du 16 novembre. Si vous cliquez dedans, vous avez cinq parties. Vous voyez ici ? Avec introduction. Et puis voilà. Qui vous rappelle qu'il y a plusieurs pages. Si vous voulez, vous pouvez avancer ici. Ou là-haut. Et là, vous aviez l'exercice avec une poulie. Et puis après, vous aviez un deuxième exercice avec une poulie sur un coin. Puis vous aviez l'exercice dont il parle avec deux blocs comme ceci. Sauf que dans l'exercice en question, les blocs ne sont pas comme ça gentiment sur le sol. Ils sont avec une pente. Il y a le bloc ici en dessous, qui est bloqué grâce à un autre bloc et un câble. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Et puis il y a une vidéo en plus, sans question de rire. Ok. Juste pour savoir si... Est-ce que je peux encore le faire ? Est-ce que c'est trop tard ? Parce que le tout dernier, en fait, j'ai oublié de le faire en fait. Ouais. Euh... Je veux bien l'ouvrir un jour de plus. Ça ne me dérange pas. Ok, d'accord. Ça va ? Je vais faire ça pour... Aujourd'hui pour le faire, c'est ça ? Ouais. Ça te va ? Ou vous avez trop de cours ? Moi ça me va, moi. Sinon j'ai que ça aujourd'hui. Sachant que normalement c'était pour aujourd'hui. Ok, mais je vais le réouvrir jusque demain. Sachant que je vais un peu l'expliquer maintenant, donc ça ne devrait pas être très long. Euh... Et les autres exercices, il y en a qui aimeraient bien avoir plus de temps pour les faire, ou je vous demande juste le temps pour le bloc ? J'aimerais bien aussi un peu plus de temps pour les deux, s'il vous plaît. Ça marche. Je ne ferai pas ça à chaque fois. Mais bon, comme c'est important et que même s'il y avait quand même pas mal de boulot, ça ne me dérange pas d'ajouter un peu de temps. Euh... Je vais vous mettre ça jusque demain. Hop. On va essayer. Viens... Voilà, vous avez jusque demain à 8h30. Sachant que normalement vous êtes déjà censé avoir fait les trois quarts donc ça me semble bien. Mais voilà, comme ça vous avez un peu plus de temps. Pour rappel, ça va toujours être comme ça, il y aura toujours un bouquin chaque semaine. Faites bien attention aux mails que je mets dans les annonces. Si vous voulez les relire, ils sont là sinon vous pouvez juste... sinon vous les recevez juste dans vos mails. Alors, tant que j'y suis, deux choses à propos de la cotation permanente. La première c'est regarder ça plutôt sur Moodle que sur YouTube. Alors les vidéos sont mises sur YouTube, ça m'intéresse parce que j'ai plus de statistiques sur YouTube que sur Moodle. Qui les regarde, quand, à quelle heure, combien de temps, j'ai même votre âge, votre sexe, plein de choses. Par contre, de temps en temps, moi je relis tout et je me rends compte qu'il y a des erreurs que j'ai faites ou que M. Van Lerbeek a faites ou parfois c'est vous-même qui nous envoyez un mail en disant ah là il y a une petite erreur ou quoi. Ça je corrige sur Moodle parce que c'est assez facile à faire là. Je ne dois pas remonter la vidéo, la ré-uploader, etc. Du coup je ne corrige pas ça sur YouTube. Donc je vous encourage vraiment à regarder les vidéos sur Moodle. C'est là qu'il y aura le plus de choses intéressantes. Par exemple, si je viens ici, M. Van Lerbeek a fait quelques petites erreurs. Et donc vous voyez, de temps en temps, il y a des pop-ups qui arrivent. Ici, il fait 0,3 x 25. Au lieu de dire que c'est 7,5, il dit que c'est 0,75. Et donc voilà. Si vous regardez la vidéo, c'est corrigé chaque fois dedans. Mais sur Moodle, pas sur YouTube. Les cartes blancs ici, ils n'apparaissent pas sur YouTube. L'autre chose, j'aimerais bien vraiment insister sur la cotation permanente. Alors je sais que cette semaine-ci, il y avait vraiment beaucoup de boulot. On va compenser ça. La semaine qui vient, il y aura moins de boulot. C'est vraiment important que vous vous rendez compte que ça compte pour 20% de votre cote. Et surtout, 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 si vous avez 15 ou 20 de moyenne pour la cotation permanente, c'est très bien. Par contre, essayez de bien faire le message que si jamais quelqu'un n'a jamais fait la cotation permanente, bon il y a 5 semaines, mais si sur les 5 semaines, il n'a jamais rien fait du tout, qu'il a 0, ça veut dire qu'il aura 0 à son examen d'office. Et en termes d'organisation, on saura le 10 décembre, la ministre va nous dire si on peut faire des examens en présentiel ou en distanciel. Alors pour MECA, on préfère de loin le présentiel, parce qu'il faut que vous puissiez dessiner des forces, vous passez à un schéma, etc. Vous prenez en distanciel, soit on ne sait pas vous interroger comme on veut, soit vous pouvez trop facilement tricher. Du coup, si on était en distanciel, ce qu'on ferait, c'est un oral. 100% en oral. L'oral, il ressemblerait à quoi ? Il ressemblerait un peu à quand je vous donne cours en distanciel, c'est-à-dire il y a un schéma et je vous demande, tiens, voilà, c'est ça la situation, comment est-ce que tu résoudrais ? Et vous me direz, ah, je mettrai les forces. Je dirais, ah, lesquelles ? Et vous me direz, ah, il y a le poids. Et je les dessinerai avec vous. Donc ça se passerait comme ça, ça durerait une vingtaine de minutes. Sachant qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes, ce serait quand même plus orienter compréhension, mettre les forces, écrire les équations, que résolution d'équations. Ça va être hyper pénible et en 20 minutes, on n'a pas le temps si vous me dites, ah, le 5, je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins 5, etc. Ça, sans doute qu'il n'y aura pas à l'oral. Sachant que vous êtes environ 270. Si on regarde les plus actifs, vous êtes plutôt que 200, mais en termes d'oraux, il faut organiser les 270. On aimerait bien pouvoir faire un petit tri, un tri des étudiants qui ont abandonné. Chaque année, il y a des étudiants qui s'inscrivent et puis qu'on ne voit plus du tout. La manière dont on a décidé de faire ce tri, c'est grâce à la cotation permanente. Donc si jamais vous avez zéro à toutes les cotations permanentes, pas juste à une, mais vraiment à toutes, 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 à toutes, eh bien alors on vous demandera de ne pas présenter l'examen. Sachant que vous aurez d'office zéro de toute façon, que les questions d'oral, vous les entendrez avec tous les camarades qui passeront, etc. Comme ça, ça nous permettra peut-être d'organiser 180 euros plutôt que 270, ce qui est déjà pas mal. Ça va, donc c'est vraiment important. Maintenant, voilà, il suffit que vous fassiez une fois 1 dans une cotation permanente n'importe où et vous auriez accès à l'examen. Mais donc voilà, c'est vraiment important que ceci soit clair. Et tant que je suis dans les annonces, dans la partie dynamique, on a rajouté ici des exercices supplémentaires pour vous entraîner. Ces exercices, ils donnent pas de points bonus, ils donnent rien, c'est juste, voilà, si vous avez envie de vous entraîner en dynamique, vous avez les solutions ici. C'est des exercices qu'on ne fera pas en classe, mais que si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir, évidemment. Voilà, comme ça vous savez qu'ils existent. J'avais pas envie de vous envoyer une annonce pour dire qu'on les avait mis, pour la simple et bonne raison que je trouvais que je vous avais déjà envoyé 3 000 ce week-end. Ok. C'est clair pour la cotation permanente, tout ça ? Je prends ça pour un oui, ouais. Ok. Ok, donc je reviens ici, pour cette partie-là. J'en étais où j'avais dit que j'avais mis le poids sur ma masse petit p, et puis si on regardait le système simple, normalement il devrait aller vers le bas. Ça veut dire que toutes les forces de frottement le retiennent vers le haut. Il y a les forces de frottement avec le sol qui le retiennent vers le haut, et les forces de frottement avec la masse petit q. De plus, on est posé sur le sol, donc il y a ici un contact avec le sol. Si il y a ce contact, ça veut dire que j'ai une normale avec le sol. Mais je suis aussi posé, je suis en contact avec la masse q. Et ma masse q, elle a une normale sur moi. Ça, vous pouvez regarder la vidéo sur le Jenga. C'est exactement les mêmes forces, sauf qu'on n'est pas sur un plan incliné. Ce qui veut dire que si vous choisissez un système d'axes comme ceci, vous allez avoir selon y, n sol, moins n, moins pp selon y, égal 0. Et vous allez avoir selon x, moins les forces de frottement avec le sol, moins les forces de frottement, plus px, plus ppx, égal 0. Et on sait qu'on est en équilibre statique. Ça veut dire quoi être à l'équilibre ? Ça veut dire qu'on est à la limite du moment où, au moindre changement, mon bloc descendrait. Donc ça, ça veut dire que toutes mes forces de frottement, elles sont à leur maximum. Rappelez-vous, une force de frottement statique, ça s'adapte toujours au problème. Ça va juste mettre la force qu'il faut. Mais là, on est vraiment quand la force est au maximum. Donc ici, j'ai moins mu s fois n, puisqu'on est au maximum. Mais ici, il faut penser à quelle n. Alors c'est la force de frottement avec le sol, donc ce sera l'appui, la réaction, la normale par rapport au sol. Donc ce sera n sol. Et pareil, pour la force de frottement entre le bloc q et p, ici, ce sera dû à la normale qui vient de q. Ça, c'est pour mon système de la masse p. Pour ma masse q, j'ai des forces assez semblables. J'ai le poids de la masse q, et puis j'ai toutes les actions réactions. Vous voyez ici que j'avais une normale n vers le bas. Je vais donc avoir une normale n vers le haut. Et pareil pour les forces de frottement. Alors je décide un peu décalé pour que le schéma soit clair. Et en plus, je suis tiré par une corde t. Alors ici, ça sert à rien de résoudre l'exercice selon x pour la masse q. C'est ce que je disais à la fin de mon autre vidéo. Pour la masse q, selon x, ça me permettrait de trouver la tension, les forces de frottement sur x, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de résoudre ce genre d'équation. Et dans ce genre d'équation, ça c'est bon. Mais il me manque n et n seul. Du coup, je vais essayer de trouver n et n seul. Ben, n seul, je l'ai déjà là, mais j'ai n comme inconnu. Donc on va essayer d'avoir une équation en plus pour n. Ça va être selon y pour ma masse q. Selon y pour ma masse q, j'ai quoi ? J'ai n moins pqy égale 0. Et donc j'ai que n, c'est le poids selon y. Si je fais ça, je peux maintenant tout changer et tout injecter. J'ai trois équations ici avec trois inconnues. n seul, n et en fait le poids de q, la masse de q qui sera une inconnue. Et donc je vais pouvoir trouver n, n seul, et la masse de q qui fait que ça marche. Et c'était ce qu'on vous demandait dans l'énoncé, c'était quelle est la masse de la petite masse ici en haut qui fait que ça ne tombe pas. Pour la personne qui m'a posé la question et pour les autres, c'est clair ? Je peux m'arrêter là ? Comme ça, vous le terminez chez vous. Juste une question, monsieur. Pourquoi sur les forces de frottement, il y en a deux sur p et une sur q ? Parce que p, il est en contact avec deux surfaces. Le sol et q. C'est ça. C'est un peu comme si tu avais une masse dans un tunnel, coincé en deux murs. Comme tu as deux côtés, il y a le mur du haut qui frotte et le mur du bas qui frotte. Ok, ça va. Monsieur, pour l'équation 2, c'est plus qp. Vous avez mis moi. Attends, plus qp. L'équation 2. Ah oui, j'ai mal recopié, merci. Oui, ici, là, j'avais plus. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu un moins. Hop. Moi, j'ai la même équation. J'ai résolu les exercices plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Ah bon ? Ouais. Voilà ce que je propose. Quand le cours est fini, ou même maintenant, en fait, fais une photo de ce que tu as fait et envoie-le à moi. Comme ça, je vois où est l'erreur. D'accord, merci. C'est peut-être juste une bête erreur comme ici. Tu vois, ça va vite. Un plus qui devient un moins ou quoi. Ces équations-là, elles sont bonnes. Après, c'est juste à injecter. Injecter tout ici. Donc, oui. Quand c'est comme ça, quand vous n'y arrivez pas, vraiment le plus simple, c'est que vous m'envoyez votre copie. Et moi, en cinq minutes, je regarde. Ah bah là, il fallait un moins. Là, il fallait un plus. Ou ah, là, tes forces ne sont pas bien mises. Tiens, ce n'est pas un examen. Donc, vous avez droit aux questions, vous avez droit à de l'aide. Le but, c'est juste qu'on n'a pas le temps de voir tous les exercices qu'on fera en classe habituellement, puisqu'on a deux heures de moins par semaine. Et donc, on vous demande de récupérer ces deux, trois heures de boulot en plus. Il y a quelqu'un d'autre qui allait poser une question ? Monsieur ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui. OK. Est-ce que dans la masse P, 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 Y, c'est égal au N rouge ? Est-ce que dans la masse P, 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 Y, c'est égal au N rouge ? Euh, non. Mais P, 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 Y est sur la même trajectoire que N, on va dire ? Oui, ils vont dans la même direction. Ah oui, c'est sûr. OK. OK. Je vais le faire à plat, tu vois. P, P, Y, c'est une force qui vient comme ça, c'est le poids. OK. N, c'est une autre force qui vient comme ça, qui vient en fait de la masse ici, de la masse Q. Ouais. Et ça doit contrebalancer N seul. Et donc, c'est tout ce que tu peux dire. Le lien entre P, P, Y et N, c'est N seul. N seul, c'est égal à N plus P, P, Y, c'est tout ce que tu peux dire. Par contre, N, tu vas le trouver grâce à la petite masse ici. OK. C'est ce qu'on a fait ici, tu vois. Ouais. OK, ça va. Bon, là, je l'ai dessiné à plat pour que ce soit plus simple à voir, mais c'est la même chose. Hop. OK. Donc, voilà, j'insiste vraiment pour les cotations permanentes. Si à un moment, vous êtes bloqué, vous m'envoyez une photo de ce que vous avez fait. Ça ne doit pas être du grand tard. Tant que je sais plus ou moins lire ce que vous avez fait et trouver l'erreur. Voyez ça comme un cours en plus. Sauf qu'au lieu d'être à côté de vous, je suis en mail si vous en avez vraiment besoin. Moi, ça m'intéresse si vous regardez quand même les vidéos avant. Histoire, par exemple, que normalement, si vous avez regardé les vidéos, les forces devaient être bien mises. Donc, s'il y a une faute là-dedans, peut-être que je vous renverrai vers la vidéo à un endroit précis. Des fautes de calcul, un petit signe qui manque ou quoi, ça arrive toujours. Donc, n'hésitez pas. OK. S'il y a d'autres questions, est-ce que j'embraye sur la matière du jour ? OK, alors, je suis parti. Concernant tantôt quand James a levé la main virtuellement dans Teams, n'hésitez pas à prendre la parole parce que je ne le vois pas toujours. Vous êtes suffisamment sages et calmes pour le faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'interpeller, simplement. OK. Alors, juste une question. Si j'écris ceci. Et ceci. Est-ce qu'il y en a à qui ça ne dit rien du tout ? Oui. OK, ça marche. Alors, je vais réexpliquer de zéro. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs groupes de niveaux. Vous, vous êtes dans ceux chez qui ça avance vite. Ou relativement vite, du moins. En tout cas, il y en a chez qui ça avance beaucoup plus doucement. Donc, avec vous, je commence l'énergétique maintenant. Avec les autres, je commence la semaine prochaine. Ce qui fait que ce qu'on va mettre à préparer en libre, c'est plutôt des exercices simples énergétiques qu'on va déjà voir aujourd'hui. Donc, moi, je vous encourage pour la semaine prochaine, sachant qu'on va faire un travail pour tout le monde, c'est d'essayer de d'abord faire les tests. En soit, on aura vu la théorie ensemble aujourd'hui, de d'abord faire les tests et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, d'aller regarder les vidéos pour vous aider. Comme ça, vous gagnez du temps. Sachant que, voilà, je vous le dis déjà, il n'y aura sans doute pas grand chose de nouveau en termes de matière pour vous dans les vidéos. Donc, faites juste les tests pour avoir votre cotation permanente. Ça vous permettra de voir si vous avez bien compris ceci. A priori, ça devrait vous prendre moins de temps aussi. Donc, on va parler de l'énergie. Alors, j'aimerais bien d'abord parler un tout petit peu de la culture populaire. L'énergie, on voit ça beaucoup dans les films, dans les dessins animés. Il y a des gens qui maîtrisent le feu ou quoi, plein de choses. En physique, c'est un peu moins chouette. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'énergie, c'est pas vraiment quelque chose de palpable. C'est pas, vous avez pas une quantité d'énergie en vous, fixe ou quoi. C'est plus, on va dire, un ensemble de points. C'est comme si, on va dire, Dieu avait créé l'univers et avait dit, ok, je donne 100 points pour tout l'univers. Et ces 100 points, on va dire, qui sont conservés. Et donc, ça, c'est la première loi, et c'est une des lois les plus fondamentales de la physique. C'est la conservation de l'énergie totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'univers, il y avait 100 points au début. Maintenant, il y a toujours 100 points. Ça marche maintenant pour des systèmes plus petits que l'univers. Ce qu'on va appeler des systèmes isolés. C'est-à-dire, si je prends un caillou et qu'il n'y a pas de force dessus, son énergie va être conservée. Dès qu'il y a une force, alors il pourrait y avoir des transferts d'énergie entre systèmes. Mais l'énergie est toujours conservée. C'est juste que votre énergie est passée à quelqu'un d'autre. Elle est passée dans quelque chose d'autre. Typiquement, une voiture qui fait un crash, elle perd de l'énergie de vitesse. Avant, elle allait vite, puis elle va moins vite, elle a perdu de l'énergie. Mais cette énergie, elle n'a pas disparu. Il est transformée en quelque chose de moins utile pour l'humain, on préfère rouler vite. Par exemple, il va y avoir un bruit, ça va déclencher une onde sonore, ça va envoyer de l'énergie là-dedans. Si vous faites un crash, votre voiture, elle va se déformer, la tôle va se plier, elle va perdre de l'énergie là-dedans. Ça va s'échauffer aussi, on perd encore de l'énergie, etc. Sans doute qu'avant le crash, on va freiner, donc il va y avoir des frottements avec les freins, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de force extérieure, l'énergie est conservée, et même s'il y a des forces, il y aura juste des transferts d'énergie. Alors la conservation de l'énergie totale, on pourrait écrire ça comme ceci. C'est que l'énergie totale au moment 1 est égale à l'énergie totale au moment 2. Ce qu'on va très souvent noter, comme ceci, c'est beaucoup plus rapide à écrire, l'énergie au moment 1, c'est sous-entendu que c'est totale, on regarde tout, est égale à l'énergie au moment 1 égale au 2. Une autre manière de l'écrire, c'est de dire que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps est égale à 0. La dérivée, c'est comment ça varie ? Ça ne varie pas. Une autre manière de l'écrire, c'est que l'énergie totale est égale à une constante. Ça vaut toujours la même chose. J'avais 100 joules, ça reste 100 joules tout le temps. Ça, c'est 4 manières d'écrire la même chose. Mon énergie, au cours du temps, elle ne change pas. C'est la conservation de l'énergie. Je peux juste avoir des transformations d'énergie. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours-ci ? On va voir plusieurs types d'énergie. L'énergie totale de notre système, ça va être l'énergie due à sa vitesse, plus l'énergie due à sa position, plus l'énergie blablabla, plus l'énergie blablabla, plus l'énergie blablabla. Et ce qu'on va voir dans le cours, c'est de plus en plus de types d'énergie. On ne va pas toutes les voir, on va se concentrer sur ce qu'on appelle mécanique. Parce qu'on est dans le cours de mécanique. Si vous avez un cours d'électricité, vous allez sans doute voir des énergies qui sont liées à l'électricité. L'énergie du fait d'être dans un champ électrique, dans un champ électromagnétique. Mais le fait de la conservation de l'énergie, ça ne change pas, ça reste tout le temps la même chose. Pour commencer, on va voir deux types d'énergie. Il y en a une qui est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de translation. Il y en aura aussi une de rotation, mais ça, ce sera pour une autre fois. L'énergie cinétique de translation, c'est 1,5 mvk. Cette formule, je ne la démontrerai pas. Toutes les formules énergétiques, en fait, je ne vais pas les démontrer. Sauf peut-être un peu celles pour la suivante, on verra. Voilà, ça à connaître. C'est une formule très utile, qu'on voit aussi en prévention routière. Si vous avez une voiture deux fois plus lourde, ça va faire deux fois plus de dégâts, parce que vous avez deux fois plus d'énergie. Si vous allez deux fois plus vite, comme c'est au carré, vous allez faire quatre fois plus de dégâts. Donc, entre quelqu'un qui roule à 60 km à l'heure et quelqu'un qui roule à 120 km par heure, si vous passez sur un piéton, il va avoir quatre fois plus mal. Imaginons que j'ai ici une balle. Et j'ai une pente comme ça. Imaginons que ma balle, elle arrive ici, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Imaginons que ma balle arrive avec une certaine vitesse. On va dire 5 mètres par seconde. 35 km par heure, quelque chose comme ça. Et je vous demande jusqu'à quelle hauteur elle va monter. Là, on se dirait, j'ai une vitesse, on me demande une hauteur, je pourrais m'en sortir avec la cinématique. Honnêtement, il faudrait connaître alors l'angle de la pente ici. Vous voyez que ce n'est pas un angle constant, c'est une courbe, donc il faudrait l'équation de la courbe. Ça va vite être compliqué en cinématique. En énergétique, c'est tout simple. Comment est-ce qu'on résout un problème en énergétique ? On va d'abord dire deux moments. Il y a le moment où je suis là, au début. Et puis ma balle, elle va monter jusqu'au moment 2. Et le moment 2 sera donc le moment où ma balle arrive en haut, mais où sa vitesse vaut 0. Du coup, je pourrais appeler ça la vitesse en 1 et la vitesse en 2. Sachant que j'aurais pu aussi écrire la vitesse au temps 1 et la vitesse au temps 2. C'est plus simple d'écrire ça comme ça. Et donc, par conservation de l'énergie, j'ai E1 égale E2. Pourquoi par conservation de l'énergie ? Parce que ici, je n'ai pas de frottement. Je n'ai pas de force extérieure qui va venir prendre de mon énergie. Je n'ai pas quelque chose qui va chauffer sur le sol avec des forces de frottement. Il faut donc écrire quelles sont les énergies en 1. En 1, j'ai une énergie de 1,5 mv1 au carré. Et en 2, j'ai une énergie, pour l'instant, de 0, puisque ma vitesse vaut 0. Donc là, vous voyez que je n'ai pas de conservation de l'énergie si j'avais juste l'énergie cinétique. Mais sur la Terre, il y a de la gravité. La gravité, ça va vous créer de l'énergie suite à votre position dans ce champ de gravité. Plus vous allez être haut, plus vous allez avoir de l'énergie. Comment ça s'écrit l'énergie qu'on va appeler, c'est une énergie potentielle ? Alors, le mot potentiel, c'est quand ça vient d'un champ de pesanteur. C'est ce qu'on appelle EP égale mgh. L'énergie potentielle de pesanteur, qu'on va souvent appeler l'énergie potentielle dans ce cours-ci, parce qu'on ne parle que de ça, mais il y en a plein des énergies potentielles. C'est là que vient aussi le mot différence de potentiel en électricité. Cette énergie potentielle, elle est très différente de l'énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de translation, c'est une énergie qui est absolue. C'est-à-dire, je vous donne la vitesse, vous avez l'énergie. Ici, quelqu'un qui fait 10 kg à 5 mètres par seconde, ça va faire 10 x 5 au carré, donc 10 x 25, ça fait 250. Divisé par 2, ça fait 125. Voilà. Point. J'ai son énergie. La pesanteur, ça ne marche pas comme ça. La pesanteur, c'est quelque chose qui va être relatif. Et donc, ici, si je remplace H en disant, voilà, je suis à 1000 kilomètres du sens de la Terre, ça ne veut rien dire d'avoir une énergie qui est ma masse fois petit g fois 1000 kilomètres. Cette énergie, elle marche que si je considère deux positions. Un moment 1, un moment 2. En fait, pour être plus exact, on devrait l'écrire mg delta x. C'est comment change ma position dans le champ de gravité. Comme elle est relative, c'est comme la position. Quand on regardait, tiens, j'ai quelqu'un qui court, est-ce qu'il rattrape un train, etc. Pour ça, j'avais dû dire, là, on est en position 0, ici, on est en position 10,5 mètres. Mais pourquoi j'étais en position 10,5 ? Parce que j'avais défini le 0 ici. Et bien, ici, pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est pareil, il faut définir un niveau 0. Et c'est une des premières choses qu'on va vous demander. On va demander de chaque fois le mettre sur le schéma, pour que vous preniez ce réflexe-là. de dire, ok, je dis que mon niveau 0, ici, l'énergie potentielle vaut 0. Donc ici, en fait, j'avais 0 d'énergie potentielle. Donc ça, c'est l'énergie potentielle. Alors que ceci, c'était l'énergie cinétique. Ça, c'est mon énergie cinétique. Et on voit qu'ici, en position 2, je suis monté à une certaine hauteur, que je vais appeler H. Et donc là, on voit que toute mon énergie cinétique a été transformée en énergie potentielle. Alors entre les deux, quand ma bille se retrouve là, 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 j'ai un mélange. J'ai une partie de mon énergie cinétique qui est perdue. J'étais par exemple à 5 mètres par seconde, je suis descendu à 4, puis à 3, puis à 2. Et elle est partie où ? Et bien, elle n'est pas partie, elle s'est convertie. Elle est passée d'énergie cinétique à énergie potentielle, parce que je suis en train de monter dans un champ de gravité. S'il n'y avait pas de gravité, il n'y aurait pas ça. Alors, c'est important que vous vous rendiez compte que je peux choisir ici le niveau que je veux. On fera un exemple après, avec des chiffres pour que ce soit un peu plus clair. J'ai toujours terminé ça. Mais ça, c'est un choix. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Ok, donc je vais remplacer dans mes équations maintenant. E1, c'est 1,5 mv1 carré, ou plus 0, on s'en fout, égale 0 plus mgh pour E2. Et donc moi, je vais chercher la hauteur jusqu'à laquelle je vais. Donc je peux isoler H. H, c'est 1,5. Mais M se simplifie. Ce sera 1,5 v1 carré sur petit g. Ceci, ça fait 1,5 fois 5 au carré sur 10. 5 fois 5, ça fait 25. Divisé par 20. D'accord ? J'ai 25 sur 20. Ça fait 5. Quart, ça fait 1,25. Mètre. Donc, ici, voilà, je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble la pente. J'ai aucune idée de si elle est très pentue, si elle est très douce, mais si je n'ai pas de frottement. Alors, évidemment dans la vie il y a des frottements, mais si je n'ai pas de frottement, et bien je sais que je vais monter jusqu'à 1,25 mètre. Peu importe le chemin. Peu importe si ma pente, elle fait ça en fait. Ma bille, elle va venir comme ça jusqu'à 1,5 mètre. 25 mètres, pardon. Dans tous les cas. Ça, c'est la beauté de l'énergie. Ça permet de résoudre des exercices où on ne connaît pas grand chose. J'avais une vitesse initiale, je ne sais pas du tout à quoi ressemble la route, jusqu'à quelle hauteur je monte. Ah ben, on sait le trouver tout de suite. J'aimerais bien maintenant vous reparler un peu de ce choix du niveau 0. Imaginons que j'ai une falaise comme ça, et il y a une pierre qui tombe. Au début, sa vitesse vaut 0, et en bas, elle a une certaine vitesse. Donc ça, ce sera mon moment 1, mon moment 2. Toujours commencer par définir des moments. L'énergie en 1, je n'ai pas d'énergie cinétique, mais j'ai une énergie potentielle. L'énergie en 2, j'ai une énergie cinétique. Et donc ici, il me reste à trouver l'énergie potentielle en 1, et l'énergie potentielle en 2. Sachant que je vais écrire après que j'ai conservation. et donc que E1 est égal à E2. Regardons un peu. Alors de base, on pourrait se dire, mon niveau 0, il est là. C'est le choix le plus classique. Avec ce choix-là, j'ai ici MGH, puisque je me retrouverai en position H ici. Et en bas, j'aurai juste 1,5 MV2 carré, parce que ceci vaudrait 0. Alors imaginons qu'on vous donne, voilà, la hauteur. Ici, je suis en H égale 3 mètres. Ça veut dire que dans mes équations, j'ai MGH3 égale 1,5 MV2 carré. Et là, vous voyez que, si on me donne petit g qui vaut 10, la hauteur qui vaut 3 mètres, les masses vont se simplifier, et je peux trouver la vitesse à laquelle j'arrive en bas. Imaginons que, pour une raison quelconque, parce qu'il y avait d'autres choses dans l'énoncé peut-être, vous vous mettiez 1 mètre plus bas au niveau de la référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, H, on est à 4 mètres, et ici, on est à 1 mètre de haut. Alors, mes équations, elles deviennent quoi ? En E1, j'ai toujours 0 d'énergie cinétique, mais je suis en Mg4, et en E2, j'ai toujours 1,5 MV2 carré. Là, vous voyez que la vitesse, l'énergie cinétique, c'est toujours absolue, ça ne change pas par rapport à notre référence. Mais ici, j'ai changé ma référence, donc je me retrouve à Mg1. Si j'écris la conservation de l'énergie, j'ai donc Mg4 égale 1,5 MV2 au carré, plus Mg1. Et là, vous voyez que c'est exactement la même chose, en fait. Si je fais passer ça de l'autre côté, j'aurai Mg4 moins Mg1, ça fait Mg3. Et donc, c'est assez important votre système de référence ici. Jusqu'à présent, on l'avait chaque fois mis en fonction de ce dont on avait besoin. Pour la statique, on avait juste besoin d'une direction générale. On disait, ben voilà, j'ai x par là, y par là à la limite à un moment de rotation. Pour la cinématique, c'était important de connaître aussi l'origine. Ben ici, c'est pas tant important de connaître x, y, etc. Mais c'est vraiment important de connaître un niveau zéro. Et alors, j'aimerais bien prendre un dernier exemple. Imaginons maintenant le niveau zéro ici. Alors là, c'est très important. Ma gravité, elle a un sens. Et donc, quand je descends, mon énergie potentielle doit descendre. Et donc, ici, j'ai pas le choix. Je peux pas choisir, comme en statique et en dynamique, de dire, ah, mais je choisis mon axe dans le sens que je veux des plus et des moins. Si je vais dans le sens de la gravité, la gravité, elle va par là. Si je vais dans ce sens-là, je perds de l'énergie. Et donc, ici, je dois être à moins 3 mètres. Donc, dans ce cas-là, mon énergie en 1, elle vaudrait 0. J'ai pas d'énergie cinétique. Et mon énergie en 2, elle vaudrait 1,5 mv²² moins mg3. Ou si vous préférez, plus mg2 moins 3. Et encore une fois, ça change rien. E1 vaut 0. Et de l'autre côté, j'ai 1,5 mv²² plus mg de moins 3. Si je change ça de membre, je retombe sur la première équation. Donc, tous les systèmes de référence sont les bons. Mais vous plantez pas. Si je descends, je perds de l'énergie. Donc, ma hauteur, ma position, doit être de moins 3, pas de plus 3. C'est pour ça que je disais qu'une meilleure manière d'écrire mgh, c'est en fait d'écrire mgΔx. C'est la différence de position entre une référence et une autre position. Donc, comment est-ce qu'on résout un exercice d'énergie éthique ? On va essayer de regarder l'énergie à chacun des points. Pour ça, il faut décider les points. Ça, c'est mon point 1 où je regarde. Ça, c'est mon point 2 où je regarde. Trouver les équations d'énergie. Alors, si c'est une énergie cinétique, regardez la vitesse. S'il y a une énergie potentielle, mettre un niveau 0 et dire quelle est mon énergie potentielle par rapport à ce niveau. Et puis, résoudre, conservation de l'énergie. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a encore des questions à ce stade-ci ? Non, ça va. Ok, alors ça, c'était des exercices simples, introductifs. On va maintenant se lancer dans quelque chose d'un peu moins simple. Alors, pour tout cet exercice, pour l'instant, on travaille sans frottement. Comme je vous l'ai dit, quand il y a des frottements, il va y avoir un travail avec des forces extérieures, mon énergie ne sera pas conservée dans mon système. Il va y avoir des fuites d'énergie vers un autre système. Par exemple, j'avais dit, on fait chauffer les plaquettes de freins, il peut y avoir un son qui sort, ce genre de choses. Donc ici, pour l'instant, on a vraiment conservation de l'énergie, il n'y a pas de force de frottement. Rassurez-vous, l'exercice suivant, on va travailler avec des forces extérieures, et on verra ça un peu plus en détail. Donc ici, l'idée, c'est que je suis en train de construire une attraction. Le but de mon attraction, c'est que je descende avec une pente, comme ça je gagne de la vitesse, entre guillemets, gratuitement. Maintenant, j'ai un looping, et puis après, j'aimerais bien que ça fasse une sorte de saut, comme ça. Et je tombe dans une rivière, ici. On se pose la question, de quelle hauteur, H, je dois partir, pour réussir à faire mon attraction. Pour être sûr que mon looping, ça fasse un vrai looping, et pas un truc comme ça. Et pour être sûr aussi que même si je passe le looping, que la fin ne soit pas décevante, ou je suis juste la route. J'ai envie qu'il y ait un saut, ici. Pour ça, comme toujours en énergétique, on ne vous donne pas grand-chose. Je ne vous ai même pas donné la masse du chariot. Tout ce que je vous dis, c'est que, ici, je suis à 17 mètres de haut, que le rayon de mon looping, c'est 17 mètres, et que là, je suis à 3 fois 17 mètres de haut. C'est tout ce que je vous dis, pour résoudre cet exercice. Du coup, voilà, j'ai renommé ici un peu les questions, juste renoté la donnée qu'on nous donne là. Et vous voyez que j'ai déjà été sympa, je vous ai déjà donné des moments intéressants. Ça, normalement, ça, vous les trouvez. Mais voilà, j'ai le moment où je suis ici, en haut, au départ, où ma vitesse, donc, en 1 ou au 0. Et puis, j'ai mon looping. Alors, mon looping, il y a plein de moments dans le looping, pour être sûr que ça marche, mais le moment le plus compliqué, c'est quand je suis en haut. Vous êtes d'accord ? Et moi, c'est plus simple de faire faire un chariot, d'aller jusqu'ici, qui est plus compliqué, ce serait d'aller un peu plus haut, encore plus compliqué d'aller plus haut. et le plus compliqué, ça va vraiment être de passer cette étape ici, tout en haut. Puis, j'aurai ici mon point 3 et mon point 4. Du coup, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer ? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, on commence à calculer son énergie mécanique au point 1, et ensuite, on cherche à le conserver jusqu'à la fin. Oui. Donc, au point 1, je peux déjà dire que mon énergie mécanique totale, c'est... Alors, il n'a pas d'énergie mécanique. J'insiste, le 0, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. C'est pour l'instant, comme c'est le début, pour bien montrer qu'on considère chaque fois tout. Il n'a pas d'énergie cinétique, mais il a une énergie potentielle qui vaut combien ? MGH. Qui vaut MGH. Alors, pour avoir fait ça, on a dû se donner un niveau 0. On a dû se dire, voilà, à ce niveau-ci, l'énergie potentielle égale 0. J'aurais pu, par exemple, choisir ce niveau-ci. J'aurais pu choisir ce niveau-ci. J'aurais pu choisir aussi ce niveau-ci. Ça, c'est plus ou moins les quatre choix que vous pouviez faire, qui étaient intelligents. Après, bon, il y a d'autres choix possibles. Maintenant, le plus simple, c'est habituellement d'avoir tout en positif. Vous voyez, si j'avais mis celle-là, j'aurais eu des trucs en positif par là, en négatif par là. Alors que si je me mets en bas, tout le reste en positif. C'est plus simple. On fait moins vite erreur. Ok. Alors, tant qu'on est sur notre lancée, que vaut l'énergie au point 2 ? MGH ? Comme ça ? Plus 1,5 mv² plus 1,5 mv² plus 1,5 mv². Donc, ici, je ne serais pas à l'arrêt. Si j'étais à l'arrêt, je vais tomber comme ça, net. J'ai une certaine vitesse. Donc, je suis à 1,5 mv² au carré. Et pourquoi h ? Et le h, on le connaît, non ? Alors, le h, c'est ce qu'on cherche. Non, mais pour e2, parce que c'est r plus le rayon. Alors, c'est r plus 2 fois le rayon. Attention, ici, t'as le rayon une fois là. Tu l'as encore une fois là. Donc, oui. Là, faire attention, ici, ce qu'on appelle h dans l'énoncé, c'est la hauteur là. Donc, la formule, c'est mgh. Mais ici, on a un mg à une hauteur de 3r par rapport à mon niveau. Méfiez-vous de ne pas confondre le h de la formule. Ce h là, quand vous faites des exercices, je dirais qu'il y en a au moins 2, 3 parents qui le font à l'examen et qui, tout d'un coup, se disent mais tiens, mais h simplifie, c'est bizarre. Ok, tant qu'on est lancé en e3, 1,5 mv3 carré plus mg3r. Et on a 4. Donc, ici, j'ai perdu toute mon énergie potentielle puisque j'étais en bas. Mais elle a dû se convertir et elle s'est convertie en énergie. Donc, vous pouvez déjà dire, rien qu'en regardant ça, à quel endroit est-ce que je veux aller le plus vite ? À la fin. À la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en voyant ces équations ? À quel endroit est-ce que je vais le plus doucement ? Bon, c'est un peu évident. Au début. Au début. Et à votre avis, la vitesse en 2 et la vitesse en 3, elles seront différentes ? Les mêmes ? Les mêmes, je crois. Les mêmes. Je vais perdre de l'énergie petit à petit. Vous savez bien qu'ici, à priori, je vais passer la première bosse et puis peut-être la deuxième. Et puis, à un moment, je vais avoir perdu trop de vitesse du haut frontement. Ça, on fera dans l'exercice suivant. Ok. Alors, pour l'instant, on a un peu trop d'inconnus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai ici une inconnue. Là, j'en ai une deuxième. Là, j'en ai une troisième. Là, j'en ai une quatrième. Et j'ai une cinquième inconnue. C'est qu'en fait, je ne connais aucune des énergies ici. Je sais qu'elles valent toutes la même chose. Mais j'ai l'énergie totale qui est une inconnue. Donc, il me faut des conditions en plus pour résoudre ces problèmes. Et donc, ma condition, c'est... La première chose qu'on va se poser comme question, c'est comment est-ce que je peux faire pour réussir un looping ? Instinctivement, pour réussir un looping, il vaut mieux aller vite ou doucement ? Vite. Vite. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rentre en jeu pour réussir un looping ? En termes de force. La gravité. La gravité. Et ? Notre poids. Ouais, la gravité et le poids, c'est pareil. La vitesse. La force centrifuge. Voilà. La vitesse, mais surtout la force centrifuge ou la force centripète. Ici, rappelez-vous, ce qui se passe dans un looping, en fait, c'est qu'avec votre vitesse, vous avez envie de passer à travers le mur. Et donc, le sol va vous empêcher de passer à travers le mur. Et il va vous donner, comme ça, une accélération centripète qui va vous faire tourner. Si vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas générer une assez grande force ici. Et donc, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va vous aider à garder votre trajectoire. Et vous allez faire un truc du style... Ici, on peut réfléchir en termes de force centripète ou en termes de force centrifuge. La force centripète, c'est vraiment l'explication physique des forces, etc. La force centrifuge, c'est mille fois plus simple pour s'en sortir. Donc ici, je vais sortir avec la force centrifuge. Si ça vous intéresse, on peut aussi réfléchir avec la force centripète après. Mais on va toujours le faire avec la force centrifuge. Donc, si je regarde mon looping, il se passe plusieurs choses. Par exemple, quand je suis ici, j'ai le poids qui me pousse comme ceci, et la normale qui me pousse comme ceci. Et donc, on voit que je ne vais pas faire les maths parce qu'elles sont un peu compliquées là, mais que j'ai déjà ici une force qui m'aide à avoir ma force centripète parce que j'ai besoin d'une force ici centripète comme ça. Et il faudra juste qu'elle soit suffisamment grande pour contrebalancer le poids. mais quand je suis tout en haut, on voit que mes deux forces sont alignées. j'ai le poids ici et N qui sont alignées. C'est vraiment l'endroit où c'est le plus dur de réussir mon looping. En plus, c'est l'endroit où j'aurai la plus petite vitesse. Parce que vous voyez que je suis remonté à une certaine hauteur. J'ai une plus grande vitesse ici que ici. l'inverse. J'ai une plus petite vitesse en haut qu'en bas. Et donc, on va vraiment se concentrer sur le point le plus compliqué du looping. Si on arrive à passer en haut, on arrivera à faire tout le looping. En haut, On va maintenant réfléchir en termes de force centripète. J'ai une force centrifuge qui me pousse vers l'extérieur du cercle. Cette force centrifuge, elle peut être super grande. Si je vais très très vite. Rappelez-vous, la force centrifuge c'est égal à m fois l'accélération centrifède ou centrifuge, en fait, c'est pareil. m v carré sur r. Alors pourquoi j'ai dit que c'était pareil ? Parce que c'est la même chose à un signe près. Ici, c'est le rayon de courbure. Et donc, si je vais très vite, j'aurai une force qui me plaque vraiment contre le sol. Alors quand je dis le sol, c'est contre les rails ici, mon chariot. C'est pour ça qu'en fait, si je mettais mon chariot à 3 km de haut, ça passe d'office le looping. Mais ici, quand vous voulez construire une attraction, vous avez envie de faire quelque chose qui passe avec une certaine marge de sécurité, mais pas beaucoup plus. Parce que ça coûte cher de faire une attraction. C'est pour un parc plus grand, il faut mettre plus de matériaux, c'est plus long à entretenir. Voilà. Donc on va chercher le cas minimal. Je cherche la hauteur minimale ici. Et donc ça revient à chercher un peu la vitesse minimale ici. Et si je prends la vitesse minimale, ça revient à chercher la force centrifuge minimale. Je cherche vraiment la force centrifuge qui fait que ça passe tout juste. Et bien, plus ma force centrifuge va être grande, plus la réaction normale du sol va être grande. En fait, c'est ce qui explique la force centrifuge, la réaction normale. Et donc, plus ma force centrifuge va être petite, plus ma normale va être petite, jusqu'à un moment où en fait, je n'aurai pas de normale. Ma voiture, elle a toujours son poids. Ça, je n'ai pas le choix. Il faut que ma force centrifuge compense le poids. Mais si je compense juste le poids, je serai en quelque sorte en apesanteur. Je serai là-haut, je ne toucherai pas vraiment le rail. Je ne serai pas tiré vers le bas, mais je ne serai pas poussé vers le haut non plus. Ça, c'est la vitesse minimale qu'il faut que j'ai pour faire mon looping. Si j'ai moins que ça, si j'ai une force centrifuge qui est plus petite que le poids, alors je vais être trop attiré vers le sol. Si j'ai une force centrifuge qui est plus grande, je vais réussir mon looping en étant écrasé contre les parois, mais ce n'est pas un problème. Et donc c'est quoi le moment où je rate en tombant vers le sol et où tout d'un coup je réussis mon premier looping tout juste ? C'est exactement quand ma force centrifuge compense le poids. Et donc on va pouvoir écrire que F centrifuge est égal au poids. Ce qui veut dire que M fois V carré sur le rayon de courbure est égal à Mg. Alors si on veut être exact, ici on pourrait même écrire directement une inégalité. Il faut que ma force centrifuge soit au moins égale au poids. Donc que ma force centrifuge soit plus grande ou égale au poids. Donc j'ai ceci. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde ? Ou pas du tout ? C'est clair. Voilà, moi je vous conseille vraiment, quand j'ai parlé des forces centrifuges, j'avais envie que vous compreniez bien physiquement ce qui se passe. Physiquement qu'en fait il n'y a pas une force mystérieuse qui vous pousse vers l'extérieur. C'est juste par inertie que vous allez avoir tendance dans un tournant à continuer tout droit, donc à sortir de la voiture puisque la voiture tourne. Et c'est en vous prenant la porte que vous sentez une force en fait qui est centripète. Mais se mettre du point de vue de la voiture, ma voiture elle est en haut, elle se dit tiens je suis tiré vers le bas par le poids mais je monte quand même. Ah oui c'est la force centrifuge. C'est pas un problème, ça simplifie vachement la conceptualisation. Donc on peut travailler avec. Ici j'ai donc que si je remplace par les valeurs, on s'applique sur les masses déjà, je vais avoir que la vitesse au point 2 au carré doit être plus grande ou égale à g fois le rayon. Alors attention ici le rayon de courbure et le rayon, c'est pas pour rien que je les appelle différemment. Le rayon de courbure c'est le rayon du cercle où j'ai mon mouvement centripète. Ici j'aurais pu avoir un rayon plus grand par exemple, et mon rayon de courbure aurait été plus grand. Donc pour l'instant mon rayon de courbure ici c'est juste R, c'est 17 mètres. On verra un peu plus loin quand on aura un autre rayon de courbure. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé. Du coup je peux terminer la question A. Ma question A, j'avais 3 équations. J'avais E1 égale E2, qui si je remplace en E1 j'avais juste une énergie potentielle de Mgh, et en E2 j'avais 1,5 mv2 au carré plus mg 3R. Et la dernière chose que j'ai, c'est que v2 au carré, ça doit être plus grand ou égal à mgr. Alors ici j'ai laissé le carré, parce que je vais le remplacer directement là-dedans, directement ici où on me demandait un carré. Donc si je prends ces deux équations ensemble, j'ai Mgh, qui va être plus grand ou égal à 1,5, attendez ici j'ai mis un m en 3, pardon, gr, à 1,5 m, je remplace le v2 au carré donc ça va être 1,5 mgr, plus mgr. Je suis fatigué, plus m, g3R. Alors, ce qui est intéressant c'est que vous voyez que ça ne dépend pas du poids. Et pas seulement de la masse, mais du poids aussi. Vous faites la même expérience, vous décidez de construire ça sur la lune, où petit g est beaucoup plus petit, ça marche aussi. les liens entre les différentes énergies vont rester proportionnels tous. Alors vous allez voir que vous n'allez pas arriver avec la même vitesse et tout, mais l'expérience va marcher, parce que vous n'allez peut-être pas arriver avec la même vitesse, mais vous n'avez pas besoin non plus de la même force centrifuge pour compenser le poids, puisque le poids sera plus petit. Et donc là, vous êtes capable de faire maintenant des parts d'attraction sur Mars, sur Vénus, sur tout ce que vous voulez. Et donc, H doit être plus grand ou égal à... Ici, j'ai 1 demi plus 3, donc ça fait 7 demi R. Et 7 demi R, c'est 59,5 mètres. Attendez, monsieur, vous avez trouvé comment l'équation MgH est plus grand que 1 demi Mgr plus Mg3r ? Donc j'avais l'équation ici qui est en deuxième position, qui est l'équation de l'énergie. Et j'ai remplacé V2² ici. Donc j'ai remplacé ça par Gr. D'accord ? Ensuite, ici, j'avais V2². Et donc, ce qui est là, c'est quelque chose qui est plus grand ou égal à Gr. Ça veut dire que ceci est plus grand ou égal à 1 demi Mgr. Et donc tout ceci est plus grand ou égal, et donc MgH est plus grand ou égal. Ok, ça va. Ça va. Si tu veux, tu peux le faire aussi plus doucement. Tu peux faire Mgh moins Mg3r égale 1 demi Mv². Puis tu fais passer le 2 sur M de l'autre côté. Comme ça. Et tu vois que V², ça va être plus grand ou égal à Gr. Et donc, tu as cette équation-là. Et puis, tu peux te remettre de l'autre côté. C'est un peu plus long. Ok, ça va. Moi, je préfère le voir juste que ici, tu mets un terme quand tu le remplaces, qui est vraiment le terme minimal. Gr, c'est vraiment la borne en dessous. Et donc, ça veut dire qu'à gauche, tu auras quelque chose qui sera d'office plus grand que ce minimum-là ou égal. Ouais. Ok, ça va. Merci. Pas de soucis. Alors, ici, j'ai donné vraiment la réponse mathématiquement la plus correcte, plus grand ou égal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de travailler avec des inégalités. Ce n'est pas toujours le mieux. J'aurais pu aussi juste considérer le minimum. Et donc, j'aurais pu trouver en ne faisant que des égalités, que H min est égal à cette demi-R. Parce qu'on a cherché ici vraiment, ça, c'est l'équation quand on est au minimum. Si j'écris juste V2 carré égal GR, c'est le minimum. Et à partir de là, si tu sais que c'est le minimum, tu sais que tu veux être plus grand ou égal à ce minimum. Tu peux aussi le faire comme ça. C'est pareil. Donc, pour réussir mon looping, il faut que je sois au moins à une hauteur de 59,5 mètres. Maintenant, ma deuxième question. comment est-ce que je ferais pour être sûr que je décolle au point 3 ? Alors là, comme c'est la première fois qu'on fait ça, je vais un peu vous guider. Quand je suis au point 3, on va de nouveau regarder avec la force centrifuge. Si je décolle, et je vais dire si je viens de décoller, on regarde toujours les cas un peu limites, le moment où ça vient de se passer, je viens de ne plus être en contact avec le sol. je viens juste d'avoir quelque chose. On va voir si c'est quelque chose après. Je viens juste d'avoir quelque chose qui fait que mes roues ne touchent plus le sol. Et là, on peut avoir une petite intuition. Si j'avais une route bien plate, vraiment vraiment plate, est-ce qu'il y a des chances pour que tout d'un coup, je commence à faire un saut ? D'après vous ? Non, puisqu'il n'y a rien qui va dévier la trajectoire. Il n'y a rien qui va, comme tu dis, dévier la trajectoire, il n'y a aucune raison. Par contre, si j'ai une route courbée, que ce soit à cause d'une bosse ou juste d'une route tout simplement courbée, je vais avoir toujours envie de prendre la tangente. Et donc, si j'ai une suffisamment grande tangente, je vais sortir de la route. Si j'ai une route courbée, ça veut dire que j'ai une accélération centripète. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que dans une route courbée, vous allez décoller ? C'est que vous avez une force centripète. Au point 3, j'ai une force centrifuge, du coup, si je la dessine comme ça, qui va avoir tendance à me faire décoller. Et qu'est-ce qui la contrebalance ? C'est le poids. Et là, je ne vais pas parler de normal, parce que justement, je viens de décoller. Le moment où je décolle, c'est quand la force centrifuge va être en fait égale ou plus grande au poids. Ce qui fait que je ne touche plus vraiment le sol. Et donc ici, je commence à décoller. dès que ma force centrifuge est plus grande ou égale au poids. Dans ce cas-ci, c'est quoi ma force centrifuge ? C'est quoi sa valeur à cet endroit-là ? Mv² sur le rayon de courbure. Ce sera Mv, alors c'est la vitesse en 3, sur le rayon de courbure. Ça, je vous conseille de bien chaque fois rajouter les indices, pour être sûr de ne pas à un moment vous tromper. Et alors Mg, bon, je ne vous fais pas la front. Un petit g. Il vaut quoi le rayon de courbure ici ? 3R. 3R. 3R, voilà. C'est pour ça que là, je vous encourage, surtout quand vous avez des notations un peu pourries, comme ça, avec des R, n'écrivez pas Mv² sur R. Parce que le R là, ce n'est pas le R de votre énoncé, c'est le rayon de courbure. Et vous, votre rayon de courbure, comme vous l'avez dit, c'est 3R. Et du coup, j'ai ici V3 au carré, alors je sais si c'est un plus grand ou égal, qui devait être plus grand ou égal à Mg. 3R. On va continuer ça. Donc, pour le B, qu'est-ce que je savais ? J'ai que V3 au carré plus grand que Mg3R. Ça, c'est la condition pour décoller. Si ma vitesse est plus petite que ça, je ne vais pas décoller. Je vais suivre gentiment la butte. Ok, j'avais écrit mes équations pour l'énergie. J'emploie lesquelles ? Pour trouver la hauteur H qu'il faut pour que j'arrive avec la bonne vitesse en 3. E1 et E3 ? Voilà. Tout simplement parce que j'avais besoin de trouver H en fonction de V3. J'ai donc besoin de ces deux équations-là. donc j'ai E1 égale 3, j'ai MgH égale 1,5 Mv3 au carré plus Mg3R. Si je mets ces équations ensemble, j'ai que MgH va être plus grand ou égal à 1,5 Mg3R plus Mg3R. Ce qui fait que H doit être plus grand ou égal à 9,5 Mg3R. Et ça, c'est égal à 76,5 Mgm. Alors, si on regarde un peu lesquelles est-ce que vous avez une idée de pourquoi il faut partir de plus haut pour réussir cette cascade-ci que cette cascade-ci ? Pourquoi le looping est plus facile que ici un bête décollage entre guillemets ? Si vous voulez, je peux vous réécrire les équations à côté comme ça vous avez sous les yeux. En fait, c'est parce qu'après le looping, on a perdu de l'énergie qu'il faudra compenser à la seconde montée. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire parce que tu ne perds jamais d'énergie puisque l'énergie est conservée. Tu veux dire que tu perds de l'énergie cinétique ? Non, l'énergie potentielle. Donc, tu veux dire qu'après le looping, je perds de l'énergie potentielle ? Oui. Et ? Et ? Et, en fait, à ce niveau-là, je ne sais pas trop sur la vitesse, en moins que où je vais diminuer. Parce que j'ai en perdu l'énergie. En fait, il faudra plus de vitesse pour monter la pente, en fait. Tu vois qu'ici, j'arrive au même niveau. Donc, comme on l'avait discuté, j'ai la même vitesse ici aux deux points parce que je suis à la même hauteur. Donc, j'ai besoin de la même énergie. Tu vois, ici, au final, je monte deux airs. Et ici, au final, je monte deux airs aussi. Alors, tu vois, en fait, ça ne va pas être du côté de l'énergie. Si je réécris les équations, tu vois que c'est les mêmes équations de l'énergie. Ce qui change vraiment, c'est les cascades. Ce que je mets en ondulé. En fait, ce qui change, c'est les rayons de courbure. Si je vous avais dit, il y a une bosse sur la route comme ça, est-ce que je décolle si ma voiture ressemble à ça ? Sans doute que non. Pourquoi ? Parce que ici, si je regarde le rayon de courbure, si j'essaie de mettre un cercle ici, il est très, très grand. Il sort même dans mon écran. Par contre, si je vous avais dit, il y a une bosse comme ça, là, mon rayon de courbure, il est tout petit. Or, j'ai quoi comme équation ? J'ai mv² sur r, égale mg ici dans mes cas. Et donc, on voit que plus mon rayon de courbure est petit, si je le mets passé de l'autre côté, j'ai v² qui est égal à gr. Si ceci est petit, j'ai besoin d'une petite vitesse pour y arriver. Autrement dit, si vous avez une bosse avec un fort rayon de courbure, qui monte violemment, qui descend violemment, il faudra juste une toute petite vitesse pour commencer à décoller. Ici, mon looping, il est petit, entre guillemets. Il est très courbé. Et donc, il faut une petite vitesse pour y arriver. Si j'avais fait un looping encore plus petit, ce serait passé encore plus facilement. Alors que là, regardez-moi ça comme c'est grand. Pour réussir à décoller, c'est tellement grand comme rayon de courbure qu'il faut une vitesse qui est ici trois fois plus grande. Ça, c'est trois fois plus que ceci. Et donc, c'est juste dû au rayon de courbure. Si on m'avait fait, ici, quelque chose qui monte doucement, comme ça, et puis tout d'un coup, un truc comme ça, alors j'aurais eu ici un rayon de courbure de R, et ça aurait donné la même chose. J'arrive avec la même énergie cinétique là que là. Mais pourquoi j'ai besoin de plus d'énergie cinétique ici ? Parce que la cascade est plus difficile. Parce que c'est moins pentu. Et donc, si je veux réussir à décoller, comme le sol ne met pas beaucoup, comme le sol a une faible pente, un faible rayon de courbure, il faudra une plus grande vitesse pour réussir à avoir une accélération centripète ou centrifuge qui sont point de vue suffisamment grande pour vaincre le poids. C'est clair, ça, pour tout le monde ? C'est d'ailleurs ce que vous voyez avec les cases vitesses en voiture. Plus votre case vitesses est méchant, plus en fait il a un grand rayon de courbure. parce que tout d'un coup, littéralement dans le sol, vous avez une boisse comme ça. Là, le rayon de courbure, il est immense. Et donc, vous avez de très fortes chances que votre voiture, elle décolle comme ça. Si vous avez juste une petite ondulation dans la route, oui, il vaut mieux un peu ralentir, mais vous n'avez pas besoin de ralentir autant parce que vous allez plus facilement rester en contact avec le sol. Ça va, je vous ai convaincu ? Ou je vous ai endormi ? Décennement, ça va. Ok, alors il restait à trouver V3 ici qu'on vous demande ? Bon ben, ça c'est pas très compliqué. V3, ça doit être plus grand ou égal à racine de G3R grâce à l'équation 1. Donc ça c'est la deuxième partie. Et ça, si vous le tapez à la calculette, ça fait 22,58 mètres par seconde. Ok, reste la partie C. Cette fois-ci, on suppose que voilà, on a vu que je devais être à une hauteur minimale de 59,5 mètres pour réussir le looping, à une hauteur minimale de 76,5 mètres pour réussir cette partie-là. Bon ben, du coup, je dois mettre au moins 76,5 mètres. Imaginons que maintenant, ok, j'ai fait les calculs, je vais faire démarrer ma rampe de 76,5 mètres. Bon, en pratique, il faudrait prendre en compte les frottements, donc il faudrait partir de plus haut. Et aussi, on prendrait une marge d'erreur, pour être sûr que si jamais il y a un peu de vent ou quoi, tout d'un coup, vous n'ayez pas à votre attraction qui se bloque ou qui soit un peu nulle. Mais ici, voilà, on fait un cas théorique, on va dire qu'on part de 76,5 mètres. Pas prévu assez de place, attendez. Je vais prévoir un slide de plus, j'arrive. Donc ici, imaginons, je pars donc de 76,5 mètres. Ce qui fait que j'arrive ici avec une vitesse de 22,58 mètres par seconde. Et on vous demande, sachant que comme ici j'ai décollé, je vais faire une sorte de tir parabolique. Et on vous demande, je tombe à quelle distance ici, de la fin de mon attraction. Je dois prévoir un parachute ou une rivière ou n'importe quoi là, à quelle distance. Comment est-ce que vous résoudriez ça ? On passe en cinématique. Oui, exactement. Ici, c'est la cinématique. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas de l'énergie éthique ? La série énergétique nous donne juste les informations sur les vitesses et les hauteurs. C'est ça. Avec l'énergie éthique, on pourrait trouver à la limite la vitesse en 4. Mais c'est tout. Ici, on est intéressé par des distances. Ok. Comment est-ce qu'on résout un exercice de cinématique du coup ? On commence par définir les axes et les origines. Oui, ça, c'est super. Quand je vous disais que l'examen oral, ça se passe comme ça, ben voilà, c'est typiquement ce que je vous demanderais. Sachant qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais début, si vous vous lancez dans une autre partie, tant qu'à un moment, vous mettez des axes et une origine, moi ça me va. Vous voulez mettre des axes comment ? On pourrait conserver comme tel qu'il est, l'origine à la base et puis égal vers l'eau. Hop. Comme ça. Alors moi, je vous conseille, une fois que vous avez fait vos axes, de noter certaines choses. Alors là, c'est très clair sur le schéma, donc c'est pas indispensable, mais je vous conseille quand même de le noter pour être sûr de ne pas vous tromper. C'est clair que là, mes positions ici en Y, je suis en 3R et qu'au bout, je suis en 3R plus D, puisque mon D est défini comme ça en rouge. C'est clair pour tout le monde ? Oui ? Allez, j'avance alors. Qu'est-ce qu'on fera ensuite ? On décrit les équations de pollution. Oui. On décrit les équations du mouvement. Dans les équations du mouvement, je suis intéressé par quoi ? La déclaration, la vitesse et la pollution. Suivant X et Y. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est une erreur que vous faites assez souvent. Ici, il ne faut pas oublier que j'ai un mouvement à deux dimensions. Je n'ai pas juste un mouvement selon X, je n'ai pas juste un mouvement selon Y. Vous voyez que je vais bouger selon X, puisque je vais avancer comme ça, mais je vais aussi tomber. Donc, pas oublier ici que j'aurai une accélération selon X et selon Y. Tout ça, c'est des vecteurs. C'est quoi mon accélération selon X ? Zéro. Zéro. Vous pouvez imaginer votre chariot ici si vous avez envie. Tout ce qu'il y a, c'est le poids qu'il tire vers le bas. Et donc, avec F égale M1, j'ai deux fils pas d'accélération selon X. Et selon Y, j'ai quoi comme accélération ? Moins 10. Moins 10. Moins 10. Ou moins 9,81. Qu'est-ce que c'est le point de vue ? Que vaut ma vitesse selon X ? 22,5 en lui. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Si j'arrive très très vite, il y a un moment, vous voyez ici, le poids tire comme ça, là il tire comme ça, là il tire comme ça. Et ma force centrifuge, elle va chaque fois être de plus en plus verticale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que je veux décoller selon Y. Et donc, il faut que la projection de ma force centrifuge, chaque fois ici, que cette projection-là arrive à battre le poids. Si je vais très vite, ma force centrifuge va être très grande. Et donc, je vais réussir à battre le poids plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire plus tôt ? Ça veut dire que, au lieu de décoller au sommet et de, ici, pas tomber sur le sol mais d'avancer comme ça, je pourrais par exemple décoller ici et faire un tir comme ça. Si j'allais très très vite, je pourrais même décoller ici. Mais là, on s'est mis vraiment au cas limite. Si je décolle, au cas limite, c'est-à-dire que c'est seulement arrivé tout en haut que ma force centrifuge a réussi à me faire décoller. En fait, elle ne me fait même pas décoller. Elle fait juste qu'au lieu de redescendre, je continue entre guillemets en ligne droite. Entre guillemets, parce que je vais quand même un peu descendre, mais moins vite que la pente. Et donc, si je décolle tout en haut, ma vitesse tout en haut, elle est 100% selon X. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne pouvait pas employer l'énergie éthique. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en énergétique, quand j'écris un demi-mv carré, c'est le vecteur v au carré. Et donc, ce que vous avez là, c'est vraiment la norme. Ce n'est pas vx au carré, ce n'est pas vy au carré. Et en énergétique, on ne peut pas décomposer l'énergie selon X, l'énergie selon Y. Non, non, c'est vraiment toute l'énergie d'un coup. En énergétique, on ne va jamais s'amuser XY. Et donc, c'était le problème qu'on allait avoir ici en bas. En bas, j'ai une vitesse qui part comme ça. Et j'aurais trouvé une certaine valeur avec un demi-mv carré, mais j'aurais eu la norme de ce vecteur. J'aurais dû donc trouver l'angle. Et ça, trouver l'angle, ça aurait été vraiment galère. Donc, on est plutôt passé en cinématique. Donc, pas oublier, quand je fais de l'énergie, je tombe sur la vitesse. Soit on est à un endroit où c'est simple de savoir qu'elle est 100% selon X, 100% selon Y. Ici, elle est 100% selon X en 3. Et alors, ici, on peut faire ça. Soit on ne sait pas, et alors il vaut mieux passer à de la cinématique ou quoi, parce qu'il faudrait trouver l'angle de la vitesse. OK, tant qu'on est avec VX, c'est donc quoi la position au cours du temps selon X ? Ah, l'origine, c'est 0. Alors, du coup, ça donne des égouts à une temps victime. C'est ça, grâce à notre système d'axe. OK, du coup, VY. La vitesse initiale selon Y est nulle, donc du coup, ça fait moins d'IT. Ça va, ça va pour tout le monde ? Ici, on vient de dire que toute la vitesse était selon X, donc selon Y, il ne me reste rien. Je n'ai pas la vitesse nulle selon Y. Donc, j'ai juste la gravité qui me tire à moins 10 vers le bas chaque seconde. Et du coup, Y, règle de T. Ça donne 3R moins 10T moins 5T carré. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme-là. La vitesse initiale selon Y est nulle, donc du coup, il n'y a pas le moins 10T. Oui, c'est ça. Donc, Y de T, pour les autres, c'est Y0 plus V0Y T plus 1,5 AT carré. Y0, c'était ma position au départ, c'est 3R. V0, donc ici, l'heure de Boris, entre guillemets, c'est qu'il avait pris VY de T. Mais moi, je veux vraiment au temps 0. Quand le temps vaut 0, j'ai une vitesse de 0 et puis plus 1,5 moins 10T carré. Donc, j'ai bien 3R moins 5T carré. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations du mouvement selon X et selon Y. Comment est-ce que je fais maintenant pour trouver la distance à laquelle je tombe du bord ? Je vous laisse réfléchir. On essaie de trouver d'abord le T quand Y atteint 0. Et ensuite, on va à l'équation de X, on va trouver la distance. On fait moins 3R et on trouve le T, non ? C'est ça. Donc, si je dis au temps 4, vous voyez, comme on a déjà ici le numéro 4, on l'appelle le temps 4. Tu me dis qu'on est en position 0 selon Y. C'est correct. Et ça, c'est égal à 3R moins 5T4 au carré. C'est bien ça que tu voulais dire ? Oui. Du coup, T4 au carré, c'est égal à 3R sur 5 et donc T4 racine de 3R sur 5. Je vais taper ça à la calculette pour vous. Attendez, la réponse que je tombe me semble beaucoup. 3,19 secondes. Et ensuite, tu m'avais dit qu'on allait regarder la position en T4 qui vaut 3R plus D et ça, c'est égal à 22,58 fois T4. Ce qui fait 72,11 si on veut être précis, mètre. Et donc D, c'est égal à 72,11 moins 3R. Et ça, ça fait 21,11 mètres. Alors, la différence avec l'énoncé ici, c'est 1,5%. Donc, c'est pas très très grave. C'est juste que cette année-ci, je prends deux chiffres après la virgule chaque fois. Donc, c'est un peu plus précis que l'année précédente. Alors, vous n'avez pas besoin de l'écrire aussi proprement que ça. Ça, c'est vraiment le plus propre qu'il y a moyen de faire. Vous aurez pu aussi trouver la position et vous dire, ah oui, mais là, il faut que j'enlève 3R. Mais ici, on voit tout de suite pourquoi on a enlevé 3R. Et vous avez fini l'exercice ainsi. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice, que ce soit sur la partie énergétique, cinématique ? Là, vous voyez qu'on a vraiment un peu tout retravaillé. On a fait entre guillemets de la dynamique avec tout ce qui est accélération, centripède, centrifuge. Je vous avais dit qu'on verra des cas plus concrets. En gros, on va employer ça que pour ça, pour les loopings ou les décollages. Un peu cinématique, un peu énergétique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui, j'ai une question, monsieur. Vas-y, vas-y. Pour trouver V3, vous les allez juste dans E1 égale E3 ? Pour trouver V3 ? Ouais. Alors, j'aurais pu faire ça, mais j'étais plus rapide. J'ai pris cette formule-ci. Ah, ok, ok. Qui vient de demander que la force centrifuge soit plus grande que le poids ou égale. Ok, ça va. Merci. Maintenant, comme j'avais H, j'aurais pu le remplacer ici et trouver V3. Mais ça me semblait plus simple. Tu vois, cette formule-ci, elle est longue, il y a beaucoup de termes. Alors qu'ici, il y en a juste deux et c'était quasi prêt. Ok, ça va. Donc je trouve V3 ainsi. Merci. Donc je la trouve du point B, en fait. C'est un reliquat de ce qu'on avait fait au point B. Puisqu'au point B, on regardait quand on était déjà à cette hauteur-là. Si jamais on m'avait demandé tout de suite le point C, alors je n'avais pas le choix. Pour trouver ça, j'aurais fait l'énergie en 1, CMGH, l'énergie en 3, etc. Et j'aurais trouvé ainsi ma vitesse. Mais ici, comme on l'avait déjà calculé, j'ai réemployé mes résultats. Ok. Alors, l'exercice suivant. La première chose que j'aurais bien savoir, c'est imaginer un bateau ici. On ne va pas encore regarder la deuxième partie. Imaginez un bateau ici. On est en position 1. Il descend là en position 2. Monsieur ? Oui ? Excusez-moi, vous pourrez vite remettre pour trouver... Ouais, ça, je prends vite une photo parce que comme ça, je note. Ça marche. Merci. Sinon, dans une heure maximum, c'est mis sur le site du cours en PDF. Ah oui, ok, ok, ça va, merci. Mais il n'y a pas de soucis pour prendre des photos. De toute manière, je vais vous le donner. Ouais, c'est bon, c'est bon. Enfin, moi, c'est bon. Du coup... Tous les cours que je vous donne, la vidéo plus ces slides-là en PDF, sont mis sur le cours de... sur le Moodle de mécanique. Donc, voilà. Et vous avez accès à ce qui se fait dans les autres groupes. Donc, si vous êtes curieux de voir, parfois je donne d'autres exemples, je vous expliquez un peu différemment. Maintenant, si vous êtes venu en cours, de mon point de vue, voilà, le PDF, ça peut être bien pour avoir des notes. Mais à part ça, regardez les autres vidéos, c'est plus si vous avez raté le cours ou si vous avez envie de réécouter quelque chose. Je peux y aller ? Oui, oui, merci, merci. Ok. Donc ici, je pars d'une certaine hauteur, 8,45 mètres, à une vitesse zéro. Et je vous demande à quelle vitesse j'arrive en bas. Ça, on fait comment ? Avec les différentes énergies. Et plusieurs détails. Avec l'énergie potentielle et cinétique. Qu'est-ce que je fais avec cette énergie potentielle et cinétique ? Ben... E1 égale E2. Ouais, ça, c'est la conservation de l'énergie. On calcule E1 et on calcule E2. Enfin, je suppose qu'avec E1, on doit trouver E2. Ok, E1, il vaut quoi ? C'est quoi l'énergie en 1 ? Potentielle. Ok. C'est quoi l'énergie potentielle en 1 ? GH. Ouais. Mg, je vais écrire Mg, 8,45. Ça va ? Parce qu'on va choisir un niveau zéro, ici. Et l'énergie en 2, elle vaut quoi ? 1,5 V... Carré plus... Je sais plus, je ne veux plus. Ici, on aura Mg... 0,1. Puisque je suis au niveau du sol, donc il n'y a pas d'énergie potentielle. Ok. Et donc, je trouve tout de suite... Peu importe la masse, que V2 au carré, c'est égal à 2 fois G, fois 8,45, ou 2GH. Et donc, V2 est égal à racine de 2 fois G, fois 8,45. Ça, c'est le grand classique de l'énergie. C'est, je tombe d'une certaine hauteur, quelle est ma vitesse en bas ? Quelque chose d'assez pratique, pour avoir une idée brièvement, tiens, est-ce que ça va me casser les dents ou pas, si on me lance un truc de 1 mètre, de 2, 3... Et donc ici, on est à du 13 mètres par seconde. Ce qui fait environ, à la très grosse louche, 50 km par heure. 46 quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, juste t'es terminé. Ah, t'es sauvé. Ça, c'était la première partie, j'avais pas envie de vous lire l'énoncé à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, quelque chose qui tombe dans... Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe dans la deuxième partie, où en fait ici, vous pouvez imaginer une attraction walibi, on va rester dans les attractions, où j'ai une barque, genre rivière sauvage, qui descend. Ici, on est sur des rails, on va dire qu'il y a peu de frottements, et puis ça freine dans de l'eau. Et là, j'ai des gros frottements de 0,43. La première chose qu'on va vous demander, c'est une fois que je suis dans l'eau, je vais avancer jusqu'à m'arrêter un moment. et je mets une distance d. Alors, on vous demande, c'est quoi les forces qui agissent sur le bateau quand je suis dans l'eau ? Et là, je vous écoute. Faites-moi rêver. Bah, les forces de frottement, déjà. Ouais. J'ai une force de frottement ici. Ouais. Le poids du bateau. Elle sera cinétique ou statique, ma force de frottement ? Cynétique puisqu'il est en mouvement. Ouais. Le poids du bateau, comme tu viens de le dire. Et j'ai aussi une réaction avec l'eau et le bateau. Enfin, du coup, M. Ouais. Alors, juste pour info, est-ce que quelqu'un connaît le vrai nom de cette réaction ? Pas du tout. C'est pas la force d'Archimède ? Ouais. La poussée d'Archimède. Alors, c'est pas un cours de mécanique des fluides. Donc, moi, tout ce qui est hydraulique, poussée d'Archimède, j'en ai rien à faire. Juste pour rappel, la poussée d'Archimède, c'est le fait que quand vous êtes dans l'eau, il y a une force qui vous pousse vers le haut. Cette force, elle dépend du volume que vous déplacez d'eau. Autrement dit, elle dépend du volume immergé. Si vous mettez votre main dans l'eau et que vous enfoncez dans l'eau, ça va être assez facile d'enfoncer votre main dans l'eau parce que vous allez juste déplacer le volume de votre main. Si maintenant, vous mettez votre main dans une grande casserole et que vous poussez la casserole dans l'eau, vous allez déplacer tout le volume que prend la casserole. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de déplacer ça. Ça, c'est les exemples que vous pouvez faire chez vous en faisant la vaisselle. Donc voilà, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire la vaisselle. L'autre exemple, c'est les bateaux, évidemment. Un bateau, on veut quelque chose de très volumineux. Peu importe sa masse, etc. Mais vraiment, un grand volume. Et on veut que la plupart du volume aille sous l'eau. C'est ce qui se passe aussi avec les icebergs. Il y a une grande partie du volume qui est sous l'eau. C'est le volume que ça déplace. Et donc, il y a une grande poussée vers le haut. Mais ici, en soi, on ne va pas chercher, je ne vous dis pas, la taille du bateau pour trouver le volume. On sait juste qu'il flotte. Et s'il flotte, ça veut dire que la force qu'il tire vers le bas, à savoir son poids, est contrebalancée par la force qu'il pousse vers le haut, qu'on va appeler une normale, même si c'est la poussée d'Archimède, peu importe le nom qu'on lui donne. Ici, si je choisis un système d'axes, selon Y, j'ai simplement de la statique. où j'ai n moins p égale 0. Et donc, je trouve que n est égal à p à m g. Et donc, en fait, simplement, ma poussée d'Archimède ici, comme ça flotte, il n'y a pas le choix. Ça doit être 500 kg fois 10. C'est donc une poussée de 5000 N. La poussée d'Archimède n'est pas au programme de mécanique. Donc, on ne va jamais vous demander « Ah, ça s'appelle comment ? Ah oui, c'est une poussée d'Archimède. Ça, c'est plus de la culture. » Et pour faire le lien avec des cours passés et futurs. Et donc, vous voyez que même si je ne connais pas l'origine physique de cette force, sachant que c'est en statique, je peux trouver sa valeur. C'est un peu aussi le but de ce premier cours d'introduction. Du coup, qu'est-ce qui se passe selon X ? J'ai l'énergie cinétique. J'ai l'énergie cinétique, mais maintenant, si on se met en dynamique, si on reste dans les forces pour l'instant. J'ai quoi comme force selon X ? La force de frottement. Il y a aussi une vitesse. Il y a aussi une flotte force qui la fait avancer. Alors, il n'y a aucune force qui fait avancer le bateau. Le bateau, il avait une certaine vitesse, ce qui fait qu'il avance, mais il n'y a pas de force qui le pousse vers l'avant. D'accord ? C'est en accélération. Et donc, voilà, ici, je vais juste tomber sur égale ma. Alors, là, c'est une question de style. Vous voyez ici, dans mon équation, je vais avoir, dans ma réponse, j'ai mis moins 4,3. Pour bien dire que c'est une décélération. Maintenant, vous vous doutez bien que si ma force va par là, mon vecteur A va par là. Et donc, ici, normalement, je devrais avoir un moins. Et donc, ici, pour mettre tout ce qui se passe, oui, j'ai une vitesse qui va vers la droite, ce qui fait que mon bateau avance, parce que j'arrive avec une certaine vitesse. Mais comme mon accélération est opposée à la vitesse, je vais décélérer. Ça va, ça, ou pas ? Donc, il faut bien que vous sortiez de votre tête. Ah, j'ai une vitesse, donc il y a une force. Les forces, c'est les accélérations. Les vitesses, c'est historiquement ce qui s'est passé. Là, historiquement, j'étais en haut, j'avais une énergie potentielle, ça a été converti en vitesse. Maintenant, j'arrive en bas, je suis à vitesse, on va dire, constante. J'arrive, je rentre sur l'eau. Et puis là, paf, je suis freiné par l'eau. J'ai donc une accélération qui va opposer à la vitesse, qui va me ralentir, je vais décélérer. Ces forces de frottement, elles valent moins mu c n. Et donc, je pourrais, ici, répondre déjà à la question D. La question D, c'était quelle était l'accélération subie par les personnes ? Et bien, mu c, ça vaut 0,43. n, ça vaut 5000. Ma masse, ça vaut 500. Et j'ai a, ici. Et donc, a est égal à 4,3 mètre par seconde carré. Donc, si je l'écris en vecteur, a, c'est moins 4,3 puisque je vais vers la gauche. Et donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'on va accepter à l'examen. Que vous mettiez moins 4,3 ou 4,3, on comprend. Si c'est un examen oral ou sur papier. Si c'est un examen Moodle, faites très attention si on vous demande la norme. Si on vous demande la norme, une norme, c'est toujours positif. Ou si on vous demande le vecteur, et alors on vous demandera quelque chose comme ceci. Mais en soi, ça, c'est juste une convention de signes. Il y a des gens qui disent qu'une accélération, c'est toujours positif. Et alors, on aura une décélération positive ou une accélération positive. Il y a des gens qui disent que l'accélération, si c'est plus, c'est une accélération. Si c'est moins, c'est une décélération. Et tant pis. En soi, les deux marchent. Ça dépend un peu de votre prof, des conventions que vous avez. Moi, j'accepte les deux. Ça va ça, pour l'instant ? Donc là, j'ai trouvé les forces qu'il y avait sur mon schéma. J'en ai profité pour trouver l'accélération. Il me reste à trouver la distance que je vais mettre pour m'arrêter. Cette dernière partie-là, on la fera la semaine prochaine. C'est ce qui nous manque de l'énergie éthique. Ici, je vais juste déjà vous l'utiliser, parce que vous allez le voir de toute façon dans le livre. C'est que quand il y a des forces extérieures, l'énergie, l'équation de la conservation de l'énergie devient ceci. L'énergie que j'avais au départ, il y a eu un travail qui change cette énergie pour donner mon énergie à la fin. Ce travail, on verra comment le calculer, mais il peut être positif. Par exemple, si j'ai une voiture, je la pousse dans le sens du mouvement. Il est positif, je vais augmenter la vitesse de ma voiture. Si, par contre, ma voiture freine, alors là, j'aurai un travail négatif. Je diminue l'énergie de ma voiture. Là, on va voir que l'énergie n'est pas conservée pour l'objet que je considère, ma voiture, parce qu'elle peut augmenter, je la pousse, ou diminuer, je la freine. Mais rappelez-vous que l'énergie totale de l'ensemble de l'univers est conservée. Et donc, cette énergie, par exemple, moi qui pousse ma voiture, d'accord, j'ai donné l'énergie à la voiture, mais moi, j'ai brûlé des calories pour réussir à fournir cet effort. Mes muscles, ils ont trinqué pour bouger ma voiture. Pareil, quand je freine, mes disques de frein, ils vont chauffer, ils vont perdre de la matière. Et donc, chaque fois, l'énergie va être conservée. C'est juste que, moi, je suis intéressé vraiment ici, est-ce que ma voiture, elle va plus vite ou moins vite ? Eh bien, si je la pousse, elle va plus vite, elle augmente son énergie. Si je la freine, elle va moins vite, elle perd son énergie. Mais ce n'est pas une perte. Ce n'est pas perdu pour tout le monde, en fait. C'est un transfert vers un autre système. Voilà, ça, vous verrez un peu dans le libre avec ce genre d'exercice. Voilà, voilà. Je propose qu'on s'arrête là, sachant qu'il est l'heure. N'oubliez pas que vous avez encore jusque demain pour terminer le libre de cette semaine-ci. Je sais que c'est beaucoup de boulot, mais n'hésitez pas à m'envoyer une question par mail, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, sachant qu'il y a certains groupes qui ont dû finir tout ça pour lundi, donc vous, vous avez encore de la chance. Vous êtes les derniers dans la semaine, donc vous avez le plus de temps pour préparer tout ça. Voilà. Alors, j'ai vu que Boris m'avait envoyé sa... euh...